Musique Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation contenue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du 1-23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur les territoires congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement. La communauté internationale, sous les risques des reprises, des hostilités, du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectué de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Faites à Goma, le 25 décembre 2023. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Mardi 26 décembre 2023, messieurs Guy Kibira, bonjour et joyeux Noël. Bonjour, joyeux Noël à vous-mêmes et mevez le meilleur à toute la population du Nord Kivu, de manière particulière à toute la jeunesse, mais également à tous les Congolais et pourquoi pas les peuples des différents pays de la région du Grand Lac. Bienvenue à cet entretien exclusif. Je rappelle que vous êtes un analyste indépendant. Nous avons 20 bonnes lignes pour décrypter l'actualité des sujets au centre de cet entretien, notamment, comme vous savez, le Nord Kivu reste dominé par la situation sécuritaire. On va parler aussi un peu des élections. Donc, on commence par cette actualité. On a vu les communiqués de l'armée, messieurs Guy Kibira. Il faut préciser que l'armée congolaise a encore dénoncé la violation du cessez-le-fait par l'M23. Et l'armée congolaise, en tout cas, prévient Kigali de répondre à ces provocations s'il continue à violer le cessez-le-fait et ses engagements. Eh oui. Il faut rappeler que la République démocratique du Congo est un pays au cœur de l'Afrique qui a la vocation de booster les développements durables qui passent par la sécurité pour tous en Afrique. est un pays qui est attaché à différents engagements pris avec des tierces pour la stabilisation de la région du Grand Lac. fort de cette philosophie d'encourager le vivre ensemble, la coopération, la collaboration, il est tout à fait normal que lorsqu'ils signent des protocoles, ils puissent les respecter. mais il s'est fait malheureusement qu'en face d'elle, je parle de la République romantique du Congo, les partenaires d'en face ne sont pas honnêtes, n'ont pas la même façon de voir les choses, et ils profitent, comme on dit, les fauteurs, les pécheurs à nos troubles. Vous savez, la logique de ceux-là qui font la pêche, c'est de secouer l'eau pour stimuler les poissons qui sont au fond des montées et de les repêcher. C'est comme ça que nous considérons ces pêcheurs à nos troubles, nos interfaces, dans les différents protocoles. Imaginez attacher au processus de Luanda, de Nairobi, pour que cesse la résurgence des groupes armés et du mouvement terroriste, les M23, y compris les ADF, le gouvernement congolais, essaie de s'incliner au point même d'accepter la coopération militaire avec les membres des East Africa Communities. Mais pour quels résultats ? Raison pour laquelle vous avez vu la population s'élever et dire qu'ils doivent partir. Malheureusement, à l'heure de départ, il se constitue un groupe, une coalition, des différents mouvements armés, y compris le mouvement terroriste, pour prétendre venir remettre de l'ordre ou conquérir le pouvoir en RDC avec apparemment l'appui encore une fois de ces mêmes partenaires. Je parle de Luanda, je parle même quelque part du président Ruto qui a accordé les beaux offices puisqu'il faut vous rappeler que cette coalition a vu le jour en Nairobi. Alors que si on leur accorde le berçon, déjà en Nairobi, allez-y comprendre, il y a de quoi douter déjà de la franchise, du sérieux, des collaborations avec des Ruto avec le président Félix et Anton Tissakedi-Tilombo. Alors, ça, ce n'était qu'une parenthèse, mais je voudrais ici rappeler sur les fondamentaux par rapport au fonctionnement des États, c'est-à-dire que nous sommes un pays souverain. fort et fier de cette souveraineté, il n'y a ni peur, ni honte, ni complexe à se défendre. On ne peut pas rester ce pays-là, ce grand éléphant qui reste en train de se plaindre. Je parle ici par rapport au communiqué de nos forces loyalistes. Je ne sais pas au nom de quoi, des militaires aguerris vont rester en train de se plaindre. À dénoncer. À dénoncer la violation de ses partenaires. Écoutez, il faut rappeler que les champs de bataille n'est pas ni au Rwanda, ni au Kenya, ni à Nouganda, ni au Burundi. c'est en République démocratique du Congo, à l'intérieur du pays. C'est le territoire congolais qui est occupé. Y a-t-il des péchés à ce que les Congolais libèrent leur pays ? C'est pourquoi, vous avez vu, la dynamique et Oazalendo se constituer et dire, nous, nous allons résister. Vous savez, cette résistance qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur l'axe Roubaïa, sur l'axe Ngungu, d'Alema Sisi. Et aujourd'hui, c'est cette résistance-là qui empêche justement nos bourreaux, je parle ici du mouvement terroriste, qui voudraient aller prendre le contrôle de Roubaïa et accéder à ces mines. Donc, ici, je suis quand même entré de festiger le fait que nous prenions cette position de l'armée de nous plaindre, de dénoncer, alors que nous sommes sur notre propre territoire et il n'y a pas de négociation à faire pour protéger son territoire. C'est en fait ça. Nous pensons que même nos interfaces ne nous respecteront que lorsqu'ils verront que nous n'avons pas du temps à négocier la protection de l'intégrité de notre territoire. C'est en fait ça mon point de vue et je voudrais que les responsables sectoriels de l'armée mettent au plus haut niveau qu'ils comprennent que le vœu des Congolais c'est de voir son territoire libéré de ces bourreaux quelles que soient leurs origines quelles que soient leurs obédiences parce qu'aujourd'hui nous déplorons et nous n'oublierons jamais que nos compatriotes du territoire de Rouchourou et de Massiste n'ont pas participé à ce processus électoral et donc privés de leurs droits civiques et politiques pour rien comme ça parce qu'il y a des imposteurs qui agissent derrière certains Congolais soit disant pour nous empêcher de jure de nos droits savez-vous que la conséquence par rapport à cela c'est que même si on finissait les élections sur le territoire national nous aurons du mal à voir les institutions constitutionnelles en province entre autres l'assemblée provinciale constituée un terme des bureaux définitifs les gouvernements provincials non plus parce qu'il faut avoir les représentants de toutes les circonscriptions et les grandes circonscriptions ce sont elles qui sont empêchées de participer au vote il faut rappeler que le territoire de Massiste à lui seul a 7 sièges le territoire de Rouchourou en âge je crois 8 vous prenez 7 plus 8 vous vous rendez compte ça fait 15 députés sur la quarantaine c'est presque 40% de l'électorat pour avoir l'institution gouvernement provincial c'est à dire le gouverneur son fils gouverneur et par la suite les membres du gouvernement n'a déjà pas des ministres provinciaux et les commissaires Kassi Anora c'est pour vous dire qu'il y a des conséquences fâcheuses par rapport à cette rétard d'organisation des élections à Massiste et à Rouchourou et pour ça nous plaidons à ce que la situation soit reprise sous contrôle par nos forces loyalistes et cela sans condition aucune il n'y a pas de préalable à cela il faut que le gouvernement donne les moyens nécessaires pour que nos forces loyalistes puissent imposer l'autorité de l'état mais la question est-ce qu'il n'y a pas de moyens c'est sûr les gens disent qu'il n'y a pas assez de moyens est-ce que l'armée aujourd'hui n'a pas assez de moyens pour faire face à l'ennemi non il faut dire qu'on ne peut pas poser aujourd'hui un problème de moyens du moment que nous savons qu'il y a plutôt cette pesanteur diplomatique et politique dans les officines que ce soit des Nations Unies que ce soit de la région je parle ici de East Africa Community je parle de la CIRGEL tous ces mécanismes qui voudraient voir la résolution des conflits dans la région par les moyens pacifiques mais malheureusement sans penser à des mesures contraignantes contre tout cela qui violeraient ces mécanismes la question est-ce que pensez-vous que les blocages sur quel plat est-ce que c'est le plat international régional ou bien à l'interne au Congo je pense qu'aujourd'hui la résistance se trouve à des niveaux c'est au niveau de ces microcosmes politiques et diplomatiques au niveau tant régional qu'international mais aussi au niveau interne par certains compatriotes qui adopteraient la logique de ceux qui sont en train de jouer derrière nos ennemis tenez figurez-vous quand je parle de niveau international savez-vous que ce sont les Etats-Unis qui par exemple voudraient voir la RDC négocier avec les mouvements terroristes et ils imposent nécessaire le fait au nom de quoi au nom de quoi ce ne sont pas que leurs propres intérêts et ici je voudrais clarifier quelque chose puisque ceux-là qui veulent nous maintenir dans cette situation ils pensent que les Congolais dans l'ensemble en veulent aux Rwandais non c'est faux et archi faux les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais mais nous pensons qu'il y a un problème avec le régime actuel au Rwanda qui est en train d'administrer une politique qui ne rassure ni les Rwandais ni les Congolais malheureusement parce que la haine qu'ils sont en train de s'aimer au sein des populations victimes des atrocités qu'ils sont en train de causer sur notre territoire en agissant derrière les mouvements terroristes et les groupes armés puisqu'il y en a aussi des groupes armés qui bénéficient de l'appui de l'étranger entre autres du Rwanda et même de l'Ouganda et bien cette haine cette colère à un moment donné pourrait exploser et si ça exploser c'est en ce niveau où autrefois j'avais dit que l'on tiendra à la fois la communauté internationale mais également responsable de la CIRGEL aujourd'hui la East Africa Community responsable de cette de cette constituée en observateur inopérant impuissant capable capable d'agir pour dire il y a les tableaux indiquent déjà les rouges on risque d'en arriver à des guerres civiles j'ai toujours rappelé le fait que la tendance aujourd'hui lorsque la population est fâchée révoltée indignée la tendance est de quitter les différents quartiers de Goma les 18 précisément et vouloir tous s'orienter vers la petite ou la grande barrière mais quand ils font cela c'est pour faire quoi ? n'est-ce pas pour aller exprimer les ras-le-bol mais ça sera sur qui si ce n'est pas sur les populations civiles c'est à ce niveau que nous tiendrons responsable le régime actuel du Rwanda de tout ce qui arriverait au cas où on en arrive à cette situation de guerre civile pourtant sur le terrain vous le savez très bien la population du Rwanda comme la population de la RDC sont les deux populations qui se saluent le premier n'est-ce pas ? qui se saluent le premier le matin 4, 5, 6 ils se fréquentent tous les jours vous n'avez qu'à voir la fréquence des populations qui passent de part et d'autre à la petite barrière comme à la grande barrière et quand ils arrivent que ce soit les Congolais quand ils arrivent au Rwanda ils font des selfies pour montrer qu'ils sont chez leurs voisins que ce soit les Rwandais quand ils arrivent ici au Congo ils font des selfies pour montrer qu'ils sont arrivés bel et bien sur le territoire congolais et qu'ils ne sont pas inquiétés mais moi je pense que ce sont ceux-là qui ne veulent pas voir ce climat de vivre ensemble des échanges de tous bords qui veulent profiter et agiter pour que ce peuple ne vive pas en paix pourtant pourtant notre destin notre avenir est scellé en tant que voisins ils ne nous changeront pas ils ne nous déplaceront non plus et nous-mêmes nous ne les ferons jamais c'est ce qu'elle disait d'ailleurs cet ancien ministre le Rwandais Charles Mouligande en disant que les Congolais comme les Rwandais sont comme des fesses dans une même qu'une autre qui peuvent bien se frotter c'est tout à fait normal qui peuvent bien se frotter mais qui ne se sépareront jamais voilà moi je pense qu'il faille que les hauts niveaux des décisions comprennent aujourd'hui que c'est très très risqué de continuer à soutenir des régimes qui sont en train d'administrer une politique qui crée des divisions au sein de nos populations d'accord merci beaucoup monsieur on va finir par d'autres sujets liés à la politique aux élections parce que ça a fait partie de l'actualité également il faut préciser que les résultats ont commencé déjà à tomber là je parle des élections présidentielles le président sortant Félix Santant Tshiseke dit Réke est plus de 80% de voix arrive en deuxième position arrive en deuxième position messieurs Moues Katoubi l'opposant prédité de 15% il y a Marte Foyulu qui obtient un prix de 10% le prix Nobel de la paix de Moukoué qui peine en tout cas à atteindre 1% vous vivez les résultats de Tshiseke en général vous avez également participé au vote vous avez rempli votre devoir civique en taquet les congolais voilà on ne veut pas savoir pour qui vous aviez voté mais quand vous aviez observé en général comment vous faites votre analyse espérons que vous aviez peut-être de consolider les acquis bon mais moi je pense que j'ai allé dire l'autre fois que nous avons toute une panoplie de candidatures mais il y en a vraiment qui qui ne sont pas des vraies des candidatures il y en a ceux qui cherchent peut-être à marquer leur histoire comme ça qu'il a été candidat président de la république puisque vous savez les besoins de l'homme c'est complexe il y a d'autres qui considèrent certaines situations comme étant une finalité pendant que d'autres encore à chaque niveau qu'ils font un pas ils capitalisent et ils commencent à projeter l'avenir mais il y en a aussi qui peuvent être facilement satisfaits d'un niveau d'atteindre un certain niveau donc il y a pour moi le fait que certaines personnalités ont postulé pour postuler mais n'avaient pas vraiment ni de l'engagement ni de la détermination à aller au-delà il y en a qui n'ont pas bâti campagne déjà dès le départ il y en a même au lendemain de la confirmation de leur candidature qui ont commencé à faire des coalitions des alliances et bon je salue quand même tous ceux-là qui ont fait des alliances et qui sont entrés en campagne je parle par exemple de tous ceux qui se sont alliés à Moïse Katoumbi et qui sont partis sur le terrain faire campagne avec lui nous pensons que c'est il y a la question qui dit s'il vous plaît parce que nous restons observés quelques minutes on a vu c'est sûr certaines violences qui se sont observées pendant le process nous suivons déjà des agitations des déclarations parmi les oppositions qui appellent à une manifestation les mères prétit je crois demain on a suivi la déclaration également de l'église à travers un bongo qui fait aussi polémique tout ça à Néron vous analysez cela en tant qu'il congolais bon vous savez qu'infanté a toujours eu des prémices des gémissements c'est tout à fait normal nous sommes entrés d'emprunter la voie de la démocratie c'est une voie très complexe où les uns et les autres doivent non seulement chercher à comprendre les piliers de cette démocratie comment fonctionne la démocratie comment est-ce qu'on jouit de sa liberté et de penser de s'exprimer même de manifester et chercher à gagner sans faire du mal aux autres c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que dans la jouissance de ces libertés publiques garanties par la Constitution et d'autres instruments du niveau international nous devons nous rassurer que nous contrôlons notre situation c'est-à-dire ceux-là qui ont à se plaindre il est déjà prévu des cours de tribunaux des instances pour gérer les contentions électoraux c'est légitime pour ceux qui appellent cela il faut encore que les institutions habilitées puissent analyser pour juger si ça doit être ainsi ou pas parce que nous avons vu quand même le déploiement des observateurs qui doivent attester par la suite nous sommes en train de suivre la publication étape par étape des élections on a commencé par les Congolais de la diaspora et vous venez d'en donner quelques résultats vous voyez qui est à la première position suivie par qui c'est une préparation nous devons psychologiquement nous préparer à des résultats et je l'ai toujours dit dans une élection ce n'est pas comme un match où il y a trois résultats match nil gagner ou perdre ici en élection c'est soit que vous avez gagné soit que vous avez perdu alors ça ne sert à rien d'envoyer les gens dans la rue et même ceux qui vont aller se mouvoir sur la place publique ils doivent s'assurer qu'ils ont le contrôle de l'air partisan pour qu'ils ne profitent pas pour poser des actes de vandalisme c'est très important nous ne devons pas détruire ce que nous avons construit ensemble les biens communs doivent être respectés par tous L'Occida parle des élections chaotiques pour vous ça vous dit quoi parce que vous aviez participé à ces élections est-ce que ces élections se sont bien déroulées ? Bon c'est ça que je disais ce processus démocratique il doit suivre son monomne de chemin nous sommes entiers des partis des essais-erreurs mais petit à petit il faut vous rappeler que nous sommes au quatrième cycle électoral nous connaissons les hauts et les bas à chaque cycle électoral aujourd'hui ce cycle électoral est combiné jusqu'au niveau municipal c'est un challenge c'est une première à organiser des élections au niveau local et au niveau municipal précisément nous pensons que les défis sont énormes ça a commencé avec le président honorel Joseph Kabila Kabange qui a dit que nous allons organiser des élections par nos moyens propres et je suis content de voir que celui qui l'a succédé Félix poursuit sur le même chemin il faut vous rappeler que la beauté aussi de ces pays et de la démocratie dans notre pays nous avons connu une passation de pouvoir civilisé et deux présidents sont tous en vie le président honoraire et le président en exercice sans se faire la guerre c'est une très bonne chose c'est vraiment l'alternance alors les quelques faiblesses doivent nous donner de la matière à réflexion pour corriger le processus à venir c'est donc que moi je ne peux pas parler du processus électronique non chaotique plutôt je parle des faiblesses qui méritent d'être cernées à fond pour qu'à la prochaine occasion nous puissions améliorer partout où il y a eu des faiblesses et éviter de voir des scénarios tels que nous l'avons vu si ça s'avérait vrai qu'il y aurait des kits qui ont été retrouvés entre les mains des tiers c'est le genre des choses qu'il faut éviter par la suite merci monsieur Guy et déjà nous attendons le résultat comment vous vous attendez les élections finales est-ce que vous attendez le changement ou bien vous vous attendez pour consolider ces angles 10 secondes bon je ne sais pas ça dépend de ce qu'on appelle changement le fait même d'organiser les élections c'est un changement il faut voir le président en exercice comment il a mouillé ses maillons pour circuler province par province pour battre la campagne c'est-à-dire que son trône était mis en jeu il risquait de le perdre la seule chance c'est le fait de voir qu'il revient à tête d'affiche presque partout mais nous pensons que c'est un risque énorme et pour moi le changement c'est aussi celui-là le fait de parler au président de la république de lui dire partout où il a failli ça lui donne de la matière pour changer sa politique tant interne qu'externe de manière à raconter les aspirations de la population sur le plan sécuritaire mais aussi sur le plan social parce qu'il y a des insuffisances sur ces deux niveaux et il faille qu'il change pour que les Congolais puissent s'identifier de plus en plus en lui merci beaucoup monsieur qui vient pour cet entretien exclusif je rappelle que vous êtes un analyste indépendant merci pour votre disponibilité c'est moi qui vous remercie et j'appelle toute la population à accueillir les élections les résultats des élections dans le calme dans la quiétude et surtout en ce moment en attendant les résultats provisoires de la CENI il faut que les gens évitent la désinformation l'intox et l'incitation à la haine de tous bords que nous sommes en train de pressentir c'est ça mon appel en tant qu'analyste et compatriote congolais merci Guy c'est par ce message que nous allons voir après cet entretien merci et à la prochaine fois c'est moi qui vous remercie merci